Ravie de votre numéro de SAFET Débat. Nous sommes en direct, comme vous vous affectez, désignation des animateurs de la commission électorale d'abord, ou tout simplement réforme à cette classe politique et même sociale de la RDC divisée. Nous penchons sur ce sujet avec des sujets connexes. Vous savez, très bien, la classe politique bouge à la veille, simplement, de la publication du gouvernement. Un, on nous annonce que c'est une équipe pascale ou un gouvernement pascal. Voir, nous sommes en direct vendredi et ce magazine est rendu samedi à 9h. Et puis, voilà, dimanche, 8h. Jérôme Bonceau est parmi son numéro. Il est à mon extrême droite. Jérôme, bienvenue. Vous êtes le président de la Ligue nationale pour les élections libres. L'inélite est également secrétaire parlementaire d'État. Agir pour les ventes et apaiser. Expert électorale, votre expertise n'est plus à démontrer. Merci. Carlos Mopili, lui, n'est plus à présenter. Société civile, président pour sa structure à Kinshasa. Il a également, à la CENI, pendant que Malumalu, cette institution, il draine derrière lui une expérience avérante en ce secteur. Vous vous souvenez du train des élections Etat Marche ne peut l'arrêter. On se souvient de Malumalu Moulongo, monsieur Labbé. Et puis, que son âme repose un peu, bien entendu, monsieur Luboya, c'est le premier invité, en fait, le tout premier dans cette sphère politique. Il fait partie du parti travailliste Bicay. Véronique Tchalla, c'est l'unique femme. Autour de mois de mars, c'est terminé. Mais nous continuons parce qu'on partage tous les... Véronique Tchalla, vous êtes la présidente du groupement politique AAC. C'est bien cela. Voilà. GF pour... Et ça signifie quoi, selon vous ? Action des alliés pour conditions déviées de Congolais. Elle a traversé, maintenant, elle est en politique, garde son pied dans la société civile à la tête des mouvements sociétés. Une quinzaine. Oui. D'un très grand regroupement appelé Réseau de démocratie. Raffaïd en sigle. Dévisé, même la société civile. Jérôme Bonson commence avec vous. Est-ce qu'il faut commencer par la désignation des animateurs de la CEMI ? Bureau, plénière, c'est la société civile et les politiques où vous êtes partagés comme ça ? Ou amorcer les réformes électorales ? Fabien, je tiens à saluer tous mes co-débateurs qui sont autour d'une table avec moi. C'est une question beaucoup plus technique que nous voulons qu'elle puisse être déposée. Parce que si on va mettre la politique dans ce processus des désignations de nouveaux animateurs de la CEMI ou des réformes électorales, ça ne va pas. La question est bien posée. Désignation avant ou... Mais nous devons éviter de mettre toutefois chari devant le bœuf. Quand vous avez le cartège, ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger. Mais vous allez désigner les animateurs sur base de quel support juridique ? De quel support relatif ? Parce que les animateurs sont désignés en fonction de l'organisation et fonctionnement de la commission électronation indépendante. En moins qu'il y ait une vieille et malheureuse jurisprudence électorale. Quand nous sommes sortis de Saint-Denis, les animateurs de la commission électorale indépendante étaient désignés en août 2003. On parlait de la CI. La loi organique était promulguée en juillet 2004. Et après, on s'est ressaisis qu'on a commis une bêtise. Qu'on devait être les animateurs. Et après, mettre le... Et c'est pourquoi nous disons cette fois-ci, nous ne pouvons pas commettre cette erreur. Par contre, qui fait que l'actuelle CENI, qui a dirigé les élections de 2018, a montré ses failles, ses défaillances et se réformer. Pourquoi réformer ? Réformer, c'est-à-dire changer en améliorant. Si on change les années en améliorant, on risquerait de faire un travail. Et c'est quoi nous disons ? Il faudrait, un, avoir le cadre légal et juridique, que nous avons une loi portant l'organisation de la CI. Donc la proposition de loi se trouve maintenant sur la table nationale que nous appelons la proposition de loi organique le tournoula. La proposition de loi le tournoula est que nous avons travaillé ensemble, nous, l'organisation de la société, ensemble avec le parti politique et d'autres partis prenant l'obusse électorale. Dès que la loi le tournoula requiert un certain consensus. Et cette loi le tournoula introduit des innovations. Dans les innovations, nous avons l'histoire de nos grandes. Lors d'en 2004, nous avons la CI, CI était composée de 20. En 2010, nous avons eu la CENI qui est l'émanation de la CI, CENI en constitutionnelle permanente, composée de 7 membres sans la société civile. Nous avons eu la CENI en 2018, nous avons eu la CENI avec 18. En 2023, avec l'innovation le tournoula va mettre la CENI, 15 membres. Et la grande innovation, c'est d'ailleurs qu'on a arrivé à la hausse sur le nombre de membres de la plénière. Non, ça c'est le... L'Assemblée, bureau et plénière. C'est 15, c'est le tournoula. Mais l'innovation, c'est une représentation de la CENI égalitaire. La magie politique à l'Assemblée nationale, 5. L'opposition politique à l'Assemblée, 5. Donc, confesseure religieuse envoie 2. Éducation civique, 2. Et mouvement de femmes, 1. Ça fait 5. Et de ce paquet de confesseure religieuse, de faire descendre le 3 national. Donc, les confesseurs religieuses ne vont pas désigner le président ou les délégués. Donc, pour vous, il faut commencer par les réformes électorales ou les réformes institutionnelles avant d'arriver à la hausse. Impérativement, on doit passer par là. Faire le contraire quand on dit ce qu'il y a. Il faut commencer... On peut aller aux élections sans réforme. Ça, c'est... Non ! C'est une aberration qu'on ne peut pas. Nous avons... Le Congolais, nous avons... D'expérience en matière d'organisation des élections, c'est 2023 à 2030. Et 4 cycles électoraux, bientôt, voilà. Le 4e cycle électoral, c'est là qu'on ne peut pas mettre le charu devant lui pour dire... Même quelqu'un rêve et dit, oui, l'élection même sans réforme. Non, on est frappé d'une nécessité électorale. Ici, il faut procéder par la réforme la plus prioritaire. Parce que la priorité, c'est quoi ? La loi sur l'organisme sur la CENI, désignation des membres, avait accompagné l'Assemblée nationale et le gouvernement dans la réforme de la loi. Il va impacter aussi la révision de la Constitution. Réaction des politiques, monsieur. Vous avez suivi Jérôme, c'est un expert, c'est un technicien. Pas de blabla politique ou des couleurs politiques. Votre réaction la plus rapide, commencez par la réforme, et puis allez à la désignée. Une réaction rapide. Je voudrais, puisqu'on nous parle, divise la classe politique, mais également la classe sociale, c'est-à-dire que nous, politiques hautement intéressés par cette question, préciser que j'appartiens également à cette question électorale, qui est le Front Patriotique 2023, dont je suis porte... Je voudrais en parler, pourquoi pas... Non, c'est important, c'est important que les gens qui nous suivent puissent se situer. Alors, il s'est posé une question, c'est-à-dire qu'ils sont toujours appelés après chaque cycle électoral. En fait, l'électoral, c'est un débat presque permanent, après chaque cycle électoral, revient sur la table. Au moment où je vous parle, il s'étient un conclave du Front Patriotique 2023, un conclave qui va pouvoir discuter des questions, on commence par quoi, on finit par quoi. Mais ces questions vont reposer essentiellement qu'est-ce qu'il faut par rapport à la transparence, qu'est-ce qu'il faut par rapport aux... Qu'est-ce qu'il faut par rapport à... Là, vous nous faites la communication de votre plateforme. Non, 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 c'est important. Alors, on est dans le sujet, ne nous amenez pas. Non, non, c'est important, parce qu'on parle de... Quand on arrive à dire, est-ce que c'est les réformes ou c'est les matériels avant ? Et donc, il faut cette réflexion pour que nous arrivions à aboutir sur... comme option. Au-delà de cela, il y a aussi la question, donc, pouvoir être discutée aussi sur les questions de réformes. Donc, que nous posons... C'est à quel niveau ? Au niveau, bien évidemment, de la CENI, bien évidemment, de la non-émixion, de ce que nous voyons, le dit Saint-Ger, dans les questions électorales dans notre pays. C'est toutes ces questions qui peuvent être discutées dans le cadre de réformes. Mais s'agissant, évidemment, de... Qu'est-ce qui vient avant ? Qui vient avant l'autre ? Est-ce que la question que nous nous posons, c'est de savoir, est-ce que c'est les lois qui manquent dans ces pays ? Nous disons, non, ce n'est pas les plus belles lois, c'est très souvent l'esprit patriotique qui manque des acteurs politiques qui, à mon sens, devraient pouvoir renseigner sur le valeur démocratique et patriotique, de sorte que même si c'est les lois qui viennent avant, les animateurs qui seront choisis seront en mesure de pouvoir être d'eux-mêmes, même si c'est les acteurs qui viennent avant, s'ils sont en esprit patriotique, et donc les lois qui vont pouvoir être mises en exergue en termes de réformes, également exécutées de la manière la plus belle qui soit. Alors, concrètement, vous êtes pour... Qu'on commence par les références ? Donc, ni pour, ni contre, nous nous disons qu'il faudrait qu'il y ait dans l'esprit des animateurs qui vont pouvoir être désignés, qu'il s'est un esprit patriotique. Si l'esprit patriotique est là, le réforme est dictée. Si elles viennent avant, les animateurs remplis de l'esprit patriotique vont pouvoir... Là, je vous ai dit auparavant que les questions de réforme, c'était une question permanente. Elles sont toujours là, elles sont toujours débattues, mais on ne voit pas les impôts, le plan pratique. Qu'est-ce que le problème qui se pose ? Je voudrais que Mme Tchala réponde. Bon, c'est l'unique femme autour de la table. Le problème qui se pose chez nous, malgré les réformes, malgré la désignation de pasteur, prêtre à la tête de la Cénie, c'est un problème de patriotisme, c'est un problème d'études, de compétences, c'est un problème d'éthique. Mme Tchala. C'est une très belle question, Fabien Doumbala. Une question d'éthique, une question de compétences, une question d'autisme, et bien, je dis de compétences, plus une question de patriotisme et une question... Fabien, ce pays égorge des normes essentielles intellectuelles. Mais ce qui ruine ce pays, le manque de patriotisme, le manque d'éthique, ce sont là des temps d'autres tels que la corruption qui ont ruiné ce pays. pour reprendre un peu ce que mes deux co-débatteurs viennent, le Congolais a besoin d'avoir des gens qu'ils ont choisis eux-mêmes, de façon libre et démonstration, ils n'ont plus besoin d'avoir des dirigeants soumets, désignés, leur imposés. C'est pour cela, au moins de cette table, que nous avons besoin des réformes avant la désignation des animateurs. Pourquoi ? Pour deux raisons. Nous, parce que nous ne voulons plus avoir des réformes taillées, des réformes qui précèdent ou qui doivent précéder la désignation des animateurs. Donc, on a là des réformes taillées sur la perdue parce qu'on veut que ce soit celui-là. Donc, la démarche inspirée, demandée par le président de l'Assemblée Sionembozo, Niko Diyopoanga, et ce qui est déjà amorcé au niveau de la société civile, surtout des confessions religieuses, c'est une façon... Les gens sont pressés pour les postes ? Oui, je pense que les gens sont trop pressés. Le Congolais n'a plus besoin de ces gens-là qui se presseraient personnels. Pendant 60 ans, moi, je veux dire, on est pour sa propre chapelle. On est au poubelle, c'est pour sa famille et non pas pour le peuple congolais. Si le Congolais est pour ce pays, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela, très rapidement, je dis, le chef de l'État prendre ses responsabilités en tant que garant de la nation et institution. Et il doit nous garantir l'indépendance de la CENI. La politiser à outrance. Et c'est ce qui fait qu'elle n'est pas indépendante et par conséquent, elle ne peut jamais organiser des élections libres et transparentes. si la CENI ne peut pas organiser les élections libres et transparentes. Ça ne vaut pas la peine. Après trois expériences dégoûtantes, moi, j'ai dit trois expériences électorales dégoûtantes, et plus jamais aux élections, je ne me présenterai plus avec les mêmes acteurs, avec la même configuration au CENI. Si vous vous rappelez bien, parce que mon frère Jérôme Bonsot, il sait que la position de la CENI porte les germes de 1 plus 4, de ça. La position de l'Utundula qui est sur la table plutôt qu'il est au niveau de l'Assemblée nationale, cette proposition, il a détaillé un peu SLM. Elle pose problème. Pour moi, je ne voudrais plus ce genre de partage, parce que nous savons quand même la société civile, disait. Je suis plutôt partante pour une CENI, une CENI, service rattaché aux militaires de l'intérieur, voilà, avec une observation des personnalités intègres, des personnalités de bonne moralité, c'est pas ça qui ment. Nous avons des personnalités qui sont intègres de bonne moralité, qui peuvent d'un observatoire rattacher à un organe permanent dans les élections. La proposition d'avoir la magie, d'avoir l'opposition, la société civile terme, c'est ça qui fait que la CENI ne sera jamais indépendante, elle sera toujours politisée. Donc, ça ne s'est été une malédiction à part l'intégrité victorielle à retrouver ? Oui, vraiment. Moi, je le dis parce que les gens m'ont dégoûté des élections dans mon pays, au point où je dis les élections, si c'est avec les mêmes lois et... Donc, si la CENI n'est pas... Et je ne suis pas le seul Congolais qui est dégoûté des élections dans... Surtout, les dernières élections, ce sont les plus médiocres qu'on n'a jamais eus. L'os, Mopili. L'homme qui est resté longtemps aux côtés des mal-o-mal moulés observateurs et j'ai travaillé aussi à la CENI, moi, pas comme un... Alors, je voulais aborder cette question telle que nous l'abordons toujours chez nous. Réformement, avant tout, ou des animateurs ? Évidemment. J'apprécie l'union de chacun et même les analyses des doigts et bossaux. Mais je vais aborder sur l'approche techno-juridique. cela veut dire que les questions reviennent toujours, font toujours appel à la transdisciplinale. Si vous prenez un secteur, et ça ne converge pas toujours ou l'autre vous rattrapera. Déjà, avec votre question, vous êtes d'accord ? animateur ou l'autre ? Je dis, sur le plan des droits, le premier de notre constitution est clair. Le Congo est un état de dire où tout le monde est agiétif aux règles des droits. On dit, on exécute la loi et si on viole la loi poursuivie. Il y a une loi organique sur la signée en vigueur. Cette loi prévoit un mandateur. Le président Nanga et les autres. Ces mandats sont vices les rares des Congolais qui démissionnent. Ils démissionnent. En laissant toutes les prérogatives des vices de la signée. On arrive à faire Nanga dit pour la première fois j'ai besoin qu'on vienne à la signée. Je suis fait un mandat. Les candidats ont été déposés. Nous, de la justice civile qui sommes alphabètes sur les traits en matière électorale et on avait déjà déposé jusqu'à la confession religieuse et la copie de femmes ils ont aussi déposé. Mais malheureusement il y a passé une sous-composante s'est levée pour dire parce que le nôtre n'a pas été désigné nous choisissons les réformes et la désignation après. Pour dire quoi ? l'église catholique parce que l'église catholique est représentée à Rome c'est-à-dire le cardinal et aussi le représentant c'est-à-dire le président ils ont dit non nous n'acceptons pas allons aux réformes dans ces cas cela a été suivi par l'UDPS ils ont dit en vigueur en garde à vie bon violons la loi organique parce que le peuple le peuple parfois on accepte qu'un sens politique est au-dessus même de la constitution question que vous posez l'état est déjà épuisé les salles je vois encore les policiers qui ont été tués les jours des manifestations de l'UDPS et même parmi les manifestants de l'UDPS trois ont péris ça a coulé nous disons allons aux réformes parce qu'on avait besoin de la CENI qui seront des conseillers techniques parlement pour des questions de réformes mais comme il y a le rapport de la CENI qui propose même des réformes dans ce rapport nous disons allons aux réformes mais la question ici je voulais dire à ma soeur non très sévère nous avons organisé des bonnes élections à RDC puis d'Amérique je croyais que les Congolais en suivant ce qui s'est passé aux Etats-Unis ils changeraient au moins leur par rapport à ce qui s'est passé au Congo le Congo est le plus grand pays exportateur des espères et l'État en Afrique c'est que nous avons de bons espères mais là notre frère l'a dit le parti de la Vaisse il n'y a pas de patriote mais nous ne confondons pas la peur de la mort au manque du patriotisme à tort de la CNI on peur peut-être de la mort on peur des représailles et pas dire qu'ils ne sont pas des patriotes même chose avec nos proies qui nous parlent de bons syllabistes mais lorsqu'ils sont membres ils sont membres des conseils d'État on voit des arrêts des hontes ils vont être même corrigés par leurs étudiants je reviens à Jérôme donc pour des fois allons faire le réforme ne clôturez pas parce que vous aurez encore la parole Jérôme Bonso des réformes en réforme chaque cycle électoral pendant chaque cycle électoral qu'est-ce qui fait que son processus électoral ou nos élections soient toujours des élections à problème qui causent mort d'hommes et qui accentuent la fracture sociale et les Congolais se détestent et pourtant ne nous amène pas des élections quand même qui ont les ventes par rapport à celles des États-Unis d'Amérique la présidentielle lorsque vous comparez les élections des Malumalou avec Selou Lunda et des Nanga vous avez l'impression que à nous le Malumalou c'était quand même des élections Jérôme Bonso vous avez été également conseiller de ce processus électoral tous ces trois cycles électoraux cher ami Fabien vous savez ce qui a toujours été oral à la mauvaise organisation et aux déficitations de résultats électoraux c'est le déficit de planification quand vous ne planifiez pas la préparation des élections vous planifiez l'avance électorale mais aujourd'hui nous sommes est-ce qu'on est en train de planifier le chaos mais ça se planifie déjà parce qu'on a de plus d'une dizaine de mois de planification des opérations parce que les élections les élections comme ça ça se fait à un seul jour tandis que la nation prend 3, 4, 5 ans mais pour le pays de vieille démocratie la préparation des élections ne pose pas tellement de problèmes parce que ils mettent le doigt sur le bouton ils ont des fichiers électoraux mais chez nous nous avons difficile à planifier nous allons aux élections de 2023 avec quel fichier électoral nous allons aux élections de 2023 avec quelle pièce d'identité pour citoyens 2006 2011 et 2018 nous avons fait l'escroquerie électorale qui a été officialisé formalisé par les institutions en quoi consiste cette excroquerie électorale parce que la loi fondamentale qui est la constitution est congolais citoyen détenteur sa carte d'identité citoyenne mais pour est-ce que l'opinion la CENI a mis notre carte d'électeur cette carte d'électeur fait office de tenir lieu des cartes d'identité une escroquerie et nous avons violé la loi pour relancer là le débat justement sur le recensement est-ce que le processus électoral à donc les élections de 2023 seront justement dépendantes du recensement pas dépendantes mais les élections de 2023 vont inclure le recensement comme une activité prépare des élections c'est comme la logistique de l'administration électorale c'est dans la planification on dit dans la planification il fait 2021 jusqu'en 2022 on a déjà le fichier d'état civil le fichier de la population le fichier de la population c'est la résultante de l'identification et le respect de la population les gens ont peur du terme recensement mais ici nous parlons de ce recensement s'il y a des raccourcis nous étions avec vous à San City nous sommes arrivés à la conférence nationale la conférence a fait un diagnostic très important en disant que il faut prendre le raccourci pour faire le recensement différent du recensement scientifique du ministère du plan qui vous prend beaucoup de temps du recensement électoral de la CNI qui vous prend 737 jours pour construire les fichiers électoraux avec 50 millions de dollars pour la commande de kits mais le recensement administratif biométrique qui est un raccourci du ministère de l'intérieur parce que ma seule ça fait qu'on puisse donner le réseau des élections au ministère de l'intérieur c'est ça notre objectif à atteindre malheureux qu'il n'est ce n'est pas le cas il y a une crise de confiance mutuelle donc le ministère de l'intérieur à travers l'ONU de la population a besoin de 350 millions avant qu'il nous il va nous faire le fichier où la CNI va extirper le fichier électoral le ministère du plan va extirper le fichier là-bas et on nous donne les élections avec la carte parce qu'aujourd'hui l'opinion est hostile d'aller encore aux élections avec l'acte d'électeur et c'est pourquoi nous disons les déficits de planification compliquent jusqu'à présent est-ce que le recensement va aussi concerner les Congolais de l'étranger qui doivent absolument voter impérativement les Congolais vont le faire ils vont être recensés dans ce qu'on appelle zone zone Amérique zone Europe zone Afrique et ils vont le faire à travers nos ambassades mais le temps n'est pas flexible les moyens vous en parlez bien verbalement mais Covid s'est invité s'est fait invité dans l'affaire il n'y a passé des ressources est-ce qu'il faut aller préparer les élections de l'État en cours 2023 faire tabou la rasa du recensement nettoyer le fichier électoral enrôler le nouveau majeur la possibilité la plus rapide l'État ne peut pas manquer l'argent l'argent y est les élections de 2018 nous avons financé avec notre argent les 2018 de 2016 de 2006 c'était la communauté intéressante donc c'est pour vous dire que l'argent ne poserait pas de problème parce qu'on nous dit au président de la République quand nous avons été consultés lors de consultations nationales le 2 novembre nous avons dit président cherchons l'argent dans les lois financières dans le budget de 2021 2022 2023 on construit on construit ce qu'on appelle un fonds spécial pour les élections avec cet argent d'organiser les élections et ce qui manque là c'est le porteur politique cette volonté politique c'est qu'on puisse faire le recensement quand vous mettez l'enveloppe du recensement et des élections ça ne dépasse pas un milliard c'est moins de milliards à ce moment les élections seront moins coûteuses si on les prépare à temps pour éviter le chaos vous avez écouté un technicien avec un pragmatisme qui séduit un peu quelle est votre réaction rapidement ? moi je vais vous raconter les techniciens je pense que les techniciens sont dans son domaine mais je vais quand même répondre à votre question sur qu'est-ce qui bloque parce que vous êtes revenu quand même sur ça pour dire il y a eu des réformes mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois la situation parce que j'estime on a déjà répondu à ça c'est important j'estime que votre émission est une émission pédagogique c'est très important que les gens qui nous suivent puissent comprendre la quintessence du débat je voudrais quand même aussi revenir sur la question de M. Carlos il n'est pas dit qu'il n'y a pas de patriotes dans ce pays il y a des patriotes j'ai dit qu'il pose un problème non attendez non c'est important les gens suivent avec des éléments des éléments non c'est important c'est important c'est important que je les dise qu'il y a véritablement des patriotes dans ces pays que le patriotisme n'est concerné pas simplement les animataires de la CENI que le patriotisme concerne également nous politiques qui est partie prénante dans l'organisation des élections quant à ce qui concerne ce qui bloquerait à chaque fois on parle de réforme je reviens sur d'abord le rôle de partis politiques les partis politiques devraient jouer un rôle des sensibilisations civiques partant de ces principes de sensibilisation civique et donc l'esprit patriotique devrait être prêché dans nos partis politiques mais aussi au-delà des partis politiques nous avons une société civile dont fait partie M. Jérôme qui doit pouvoir aussi donner de le long dans cette formation de notre société à cultiver l'esprit patriote au-delà aussi il faut la réelle volonté politique à bien faire les choses les réformes oui nous en sommes tout à fait d'accord elles vont porter sur l'avance elles vont porter sur l'audit du fichier électoral elles vont porter sur l'immataires elles vont porter sur le Congolais de l'étranger comme vous l'avez dit mais au bout de compte ce sera des lois qu'il faudrait appliquer par les hommes et ces hommes des parts et d'autres que ce soit les politiques que ce soit les animataires doivent pouvoir cultiver l'élan l'esprit patriotique alors maintenant nous sommes dans la praxis il reste moins de temps il y a beaucoup d'urgence le ventre du peuple social alors il faut commencer à épargner pour les élections alors il faut arrêter ce procès de désignation des membres de la CENI surtout au niveau de la présidence du bureau où il faut aller tout droit aux sessions de mars aux réformes profondes et les réformes pas porteuses des germes de sainte cité et des conflits mais les formes qui démontrent que nous aimons le pays je me reprends je me concorde pour dire que ça ne pose aucun problème qu'on commence avec les animataires ça ne pose aucun problème qu'on commence avec les réformes et nous sommes d'accord qu'il faudrait je rejoins ce que madame a dit de moi qu'il faudrait des acteurs compétents qui ont les valeurs etc qu'il faudrait aussi des lois qui soient à même de ne pas créer la crise pour les élections à venir alors bien dit Mathieu Louboya madame Tchala ça vous souffle en termes de réflexion ce que j'ai dit vous avez l'expertise nationale vous savez j'ai j'ai beaucoup 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 d'administration Jérôme Boso qui est un grand expert mon frère Moupili venait de dire nous sommes parmi les grands exportateurs des experts en matière électorale il est là mais ça ne suffit lorsque vous êtes exporté que vous allez dans d'autres pays vous travaillez autrement que lorsque vous êtes ici et pourquoi et vous l'avez dit vous même nous avons des grands professeurs d'université qui apprennent d'autres choses et lorsqu'ils sont en politique ils racontent le contraire de ce qu'ils ont appris donc ce problème d'exporter ce ne sont pas les compétences qui manquent au Congo nous en avons beaucoup mais c'est lorsqu'on vous met au travail que vous faites autre chose et tout ça c'est le qui a la politique l'environnement qui est malsain la politique vient sémet le germe du mal dans le congolais compétent et je voulais dire c'est que mon frère Jérôme Bossot vient de dire nous l'avions dit lorsque nous avons été ensemble au dialogue de l'union africaine c'était de l'union africaine la révision du fichier légal on avait dit que ce fichier était corrompu ce fichier était infecté le fichier là il portait un virus grave si on allait aux élections avec ce fichier là mais il a été nettoyé quand même toujours du temps et moyen il a subi l'audit il a été audité par des experts étrangers l'OIF oui ça n'a pas épargné ce fichier des doublons et de certaines faiblesses très graves c'est raison pour laquelle lorsque Jérôme parle du recensement d'identification lorsque vous bafouez cette étape d'identification des lecteurs ça constitue une escroquerie électorale je vous ai dit ça il y a deux jours selon vous il faut comment il faut faire d'une pierre deux coups c'est à dire le recensement le recensement et en même temps oui et ça c'est très important c'est une question de planification vous savez Fabien Lossou me dit il n'y a pas d'argent au Congo parfois moi j'ai mal au coeur lorsque vous apprenez combien d'argent des individus détournent aujourd'hui le détournement ce n'est même plus comme à l'époque de Mobutu où on détournait des milliers de dollars aujourd'hui les détournements sont en termes de millions de dollars c'est un individu qui a détourné 350 000 mais il suffit de 350 millions il suffit de le multiplier par trois nous avons le recensement le collègue aura une carte d'identité qui va lui permettre d'aller aux élections et de savoir qui est le vrai électeur vous ne pouvez pas vous imaginer Fabien Lossou qu'au Congo chez nous à l'Est il y a une guerre depuis Denis mais c'est la c'est la région la plus populaire la plus populaire sur le plan des lecteurs mais dites-moi il y a quelque chose qui ne va pas il y a des régions là où il y a eu la guerre il devait y avoir moins d'électeurs mais c'est là où nous avons le plus d'électeurs mais c'est une extroquerie électorale et comment voulez-vous aller aux élections avec un tel fichier ça c'est de un il n'y a pas le fichier pour lequel moi j'insiste qu'il faut des réformes et des réformes profondes pour me décider moi aujourd'hui Véronique Tchala a postulé pour être candidate il y a des choses il faudrait qu'il y ait des garde-fous il faudrait qu'on sécurise les candidats vous ne pouvez pas vous imaginer que les présidents des partis politiques deviennent des bourreaux des autres partis mais pour moi je demanderais qu'il y ait suppression de cette histoire de l'ordre politique où nous avons vu certains partis dans le vôtre oui moi j'aimerais on va aller aux propositions vouloir tuer carrément d'autres partis politiques beaucoup plus importantes que celui du président influent monsieur Fabien Lumballa le mot de scrutin que nous avons aujourd'hui ne plaît pas aux Congolais le seuil de représentativité où on appelle ça seuil de représentativité le seuil ça dégoûte les Congolais le scrutin le souffrage à un seul tour non il faudrait que nous ayons dans ce pays qu'on rentre au scrutin à deux tours que nous puissions assister comme aux Etats-Unis comme Moupila venait de dire à un débat contradictoire entre deux candidats présidents de la République mais ça empêchait à Trump de faire la réclamation de la vérité des urnes c'est son droit le plus légitime mais nous ne pouvons pas comparer les élections au Congo avec les élections aux Etats-Unis mon cher frère mais il y a eu un spectacle qui a déçu tout le monde les urnes Trump continue à croire qu'il y a eu une escroquerie électorale mais ça c'est petit c'est petit l'escroquerie mais l'escroquerie au Congo est honteuse quand vous voyez une dame qui a des bulletins de vote qui a ses listes je ne sais pas les listes elle a 7200 voix contre un monsieur qui n'en a que 1000 c'est ce monsieur qui est député national et à cette femme on refuse de donner le mandat pour qu'elle aille à la cour constitutionnelle ça ça peut se faire aux Etats-Unis pas du tout il y a des choses qui font la honte de nos élections auxquelles on ne peut même pas les comparer aux élections au Sénégal Moupili Carlos on évolue mais nous sommes au niveau des propositions parce que on est en train d'atterrir qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat les pasteurs prêtres ont dirigé la Sénégal et ils ont déçu on a vu les forces et les faiblesses ils ne parlent pas comme madame Véronique qui est là alors qu'est-ce qu'il faut absolument faire cette fois-ci encore des pasteurs des imams et prêtres qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat parce que le temps file merci Fabien je crois qu'on entre maintenant dans des questions pirement techniques je crois que nous au niveau de la clinique électorale on a déjà posé nos réformes c'est partout c'est partagé dans des ambassades jusqu'au département d'état américain nous on n'a pas encore consommé ça vous donnez aux ambassades ok non je sais pourquoi je l'ai dit alors je voulais renchérir que si l'année avant en 2006 2011 nos cartes de la terre avaient des valeurs aussi juridiques des cartes d'identité mais des cartes de la terre sous Nanga n'ont pris ça c'est pourquoi moi parfois ça me fait rire lorsque j'arrive dans une banque on me demande la carte de l'électeur pour jouer encore le rôle des ténaliers d'une carte d'identité je vois déjà que ce conseil je vous dis il est incompétent parce qu'aujourd'hui le peuple congolais n'a plus d'identité avant qu'on ait Nanga ils avaient la carte d'air qui avait cette valeur des ténaliers de cartes d'identité mais avec Nanga on a enlevé ces doubles casquettes c'est-à-dire des cartes d'électeur en cas de cartes d'identité donc vous pouvez jeter vos cartes d'électeur ça n'a plus de valeur des cartes d'identité et aucun service de l'électeur vous ne pouvez plus demander la carte pourquoi vous demandez je suis juriste aux électeurs qui ont rendez-vous avec l'histoire en 2023 pourquoi vous leur demandez de jeter leur carte d'électeur je dis de garder mais je demande moi ça m'étonne que je vois un policier qui demande la carte d'électeur je me dis mais ce policier comment on a pas lu qu'est-ce sur cette carte d'électeur on a élevé la mention ça n'était n'a plus de cartes mon sujet deuxième chose le Doembo soit dit quelque chose bonso c'est pas un bonso 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 soit même son cousin déjà va avoir le verre de vous alors la planification électorale le processus électoral c'est comme une grosse mes chers amis vous ne pouvez pas demander à une femme d'enfanté dans un mois des grossesses il va vous faire quoi un embryon un foetus pour un prématuré non donc tel qu'il y ait une grossesse profumant le processus électoral aussi a un cours et une procédure un processus à suivre alors deuxième chose parlons de l'identification et l'arrivée des électorales cadre je l'ai dit pourquoi il faut attendre deux ans avant fait maintenant c'est seulement les nouveaux majeurs et les congolais étrangers oui ça ne concerne pas les gens déjà enrôlés à ce que je sache alors alors j'avais question des recensements j'ai dit s'il faut arrêter l'option d'identifiquement exclut le recensement j'ai dit Cornel Nanga a commandé des vrais matériels électoraux cette fois-ci qu'on peut recycler jusqu'à même en 2050 ou 60 c'est que c'est question seulement d'échanger logiciel le programme et disposer ses ordinateurs dans chaque commune et commencer l'arrêtement les nouveaux majeurs passent et obtenent la carte où vous voulez qu'il y ait chaque président qui entre il jette les anciens quittes et il fait ses propres commandes pour avoir de l'argent allons à la question du recensement les recenseurs administratifs de la population je suis d'accord que c'est bon parce qu'avec ça on aura un fait de l'état civil avec plusieurs protocoles dans lesquels on va soutirer le fichier électoral et ça peut être biométrique ça peut être aussi électronique alors biométrique c'est plus fiable mais plus tandis qu'électronique c'est la numérisation avec les opérateurs téléphoniques ils ont démontré ils ont eu chacun en identif plus de 25 abonnés par exemple Vodacom RTL et tout dans moins de 3 mois donc les gens qui croient que le recensement c'est 4 ans là ça devient quelque chose de politique avec les méthodes techniques que nous nous connaissons aujourd'hui dans moins de 16 mois plus tôt on peut terminer le recensement mais préalable maintenant je viens de soulever une question très importante de l'Est mais c'est vrai en 2018 non je crois en 2017 les fichiers électoraux après l'enrôlement du Nord qui voulait 400 000 rwandais à Rola voilà pourquoi le recensement est très important qui les a enrôlé mais c'est comme ça l'enrôlement légal mais à qui je vous dis sur les cartes à Kinshasa il y a eu des milliers d'Africains des Angolais enrôlés à Kinshasa parce qu'il faut forcément parler de Nord qui voulait vous arrivez sans cours on a enrôlé même des chèvres même des chaises parce que les gens voulaient avoir plus de lecteurs parce qu'ils auront plus de sièges et malheureusement Nord qui voit plus de sièges mais on a des députés qui ne parlent pas qu'il y a des morts au Abedi malheureusement et aujourd'hui on les invite comme ils sont au terrain intellectuel on n'est pas là alors je dis la question c'est quoi la question sécuritaire presse le recensement vous ne pouvez pas aller faire le recensement chez les mboror au tout ou elle dans tous les pays où on veut faire le recensement on chasse les gens qui ne sont pas en ordre avec l'immigration le pays c'est ça un problème lorsque vous allez au nord qui vous voulez à des effets qui contrôlent les territoires laisse moi chuter alors des questions dites des propositions première proposition il y a des questions qui touchent la substance électrique un c'est la pression politique sur la CENI vous pouvez changer tout le monde vous pouvez même réveiller le fait Maloula vous le mettez président de la CENI il va échouer suite à la pression politique c'est pourquoi nous nous avons dit Madagascar a volé il a cliché le droit de 2006 qui demande aux mandataires publics de démissionner tout avant de postuler mais nous il faut étendre ça comme à Madagascar toute autorité politique en commençant par le président de la république le membre du gouvernement et même le député jusqu'au chef des localités si vous voulez postuler vous démissionnez tout avant cela va faire quoi va diminuer la pression c'est la proposition je termine par là la question de la corruption électorale il faut à cette fois-ci qu'on réprime la corruption électorale qu'on crée cette inflation c'est à dire toute promesse tout achat de conscience pour se faire élire doit être puni par la privation des droits polis ça ça peut nous donner des élus de bonne qualité parce que ça ne suffit pas d'éluer basse mais nous devons éluer mon pilier a été intéressant dans sa conclusion ici qu'est-ce que ça vous souffle comme réflexion dans le sens maintenant c'est votre prise de parole je dis ceci c'est quand on fait une proposition de dire on doit aller à un fichier électoral non le fichier électoral à l'heure qu'il est en 2021 ça doit prendre 737 jours donc 2 ans pour avoir le fichier électoral 2 jours je vous dis 737 jours statistiques de la CNI pour nettoyer le fichier électoral parce que l'autre ça prend 737 jours tandis que ça c'est plus de 2 ans puisqu'on y peut nous prendre un mois ici ça va vous prendre 470 millions 350 millions vous allez opter pour quelle opération fichier électoral ou bien recensement d'identification de la population qui va donner l'avantage d'avoir 1 identité pour citoyen d'avoir culture des registres des registres des tassiques 3 d'avoir le numéro d'identité nationale et d'avoir un fichier national de la propriété voilà l'avantage de l'ONU on doit faire guinpierre deux coups et l'autre aspect c'est quoi quand on s'appelle de la CNI la dépolitisation de la CNI en quoi qu'on dit cette dépolitisation de la CNI c'est pas chasser les politiques on ne peut pas chasser les politiques on va qu'on habite avec eux mais il faut faire de sorte que les politiques puissent être normalisés dans le fait de l'opérationnalisation des actions ou bien des opérations électorales et ça nous disons une parenthèse est-ce que les animateurs plutôt les animateurs se nient ceux qui sont au sein de la plénière et ceux qui sont au sein du bureau le nombre le total ça fait 15 non ? ça fait 15 selon la preuve de Tundou qui est sur la table d'Emboso mais ces gens avant d'être en fonction de près de serment alors pourquoi ils ne peuvent pas prendre distance de leur famille politique pour qu'on ait des gens crédibles internes intègres plutôt dans cette entraînée électorale pourquoi gardent-ils leur cordeau avec leur famille politique dépolitisation de la CENI en amont en aval en amont c'est lors de la désignation vous vous êtes majorité politique ne nous envoyez un candidat qui était élu ou bien qui était battu aux élections pour venir faire vous nous envoyez les techniens parce que dans ce bureau il y a une sorte d'espionnage Calamba de l'UDPS peut espionner qui du PPRD c'était ça l'esprit des gens vous avez parlé de la plénière de l'actuelle de la CENI la plénière c'était de bois mort le membre de la plénière c'était bois mort parce qu'il y avait un job description de chaque membre de la plénière les décisions étaient prises par top chrono le seul et aujourd'hui on se pose la question le président va se présenter le président de la CENI va se présenter celui qui va engager qui va endosser toute la responsabilité or la responsabilité en gouvernance électorale au niveau de la CENI devait être partagée quand je prends la décision s'engage les collégiens s'engagent or ce n'est pas le cas de le séjour nous disons la dépolitisation vient en amont dans la désignation des confessions par exemple les confessions religieuses les confessions religieuses ont fait appel à candidature c'est une organisation interne alors l'appel à candidature il doit maintenant respecter les procédures et critères objectifs de désignation des membres maintenant ce qui est innovant cette fois-ci c'est quoi le confessions religieuses ne désigne pas le président de la CENI ils envoient délégués or chaque fois ils ont toujours envoyé un délégué ils vont envoyer trois noms c'est trois noms qui vont être jetés dans le bac au niveau de l'Assemblée Nationale on va faire une commission ad hoc qui va toutes les candidatures toutes les caisses candidatures et de là on va sortir va sortir le président de la CENI c'est quoi nous disons à ce niveau-là à ce niveau-là il faut le tirage de ça le père spirituel on ne va pas leur prêter l'intention c'est de dire c'est son temps qui désigne le candidat président l'autre aspect c'est quoi nous parlons il parle de l'autre donc il faut commencer par les réformes les réformes oui c'est le droit le tournure qui dit vous envoyez 5 vous envoyez 2 2 2 1 après tout ça tous ces membres de la CENI bureaux plénières gardent leur corps ombilical avec leur famille politique et les informations sont données en temps réel malgré tout ce qu'on nous brandit Jérôme il y a un petit aspect c'est ce que les amis nous devons faire attention quand on parle des réformes ça va nous prendre du temps du plus technique l'adoption de la loi organique ne peut pas dépasser un mois la loi électorale parce que la constitution vous vous rappelez quand j'ai changé la constitution de 2 tours à 1 tour on a fait 2 jours 2 jours on l'a changé donc dans moins de 2 mois de la coalition peut être tout terminé mais quand on essaie de politiser avec l'agenda parce que les gens disent bientôt quand Nanga va présenter son rapport il parle on va faire un coup de force mettre quelqu'un à assumer l'intérêt non Ilouma Iloukamba elle a décidé les affaires courantes en attendant que ça puisse arriver Nanga peut rester avec son équipe en expédiant les affaires courantes jusqu'à la remise et reprise après désignation et réforme la loi organisation de l'assigné désignation des membres à ce moment là ils vont faire remise et reprise avec Nanga ils vont venir pour accompagner l'électorale et la machine va passer entre temps l'ONU peut être à son travail qui n'est pas conditionné à l'organisation des élections et nous avons un fichier électoral qui est fiable qui va nous produire une liste électorale fiable si le facteur temps n'est pas pris en compte avec beaucoup de sérieux nous n'avançons pas vers ce qu'on appellerait glissement ou glissant avec toutes les conséquences manifestation où le président fonctionne jusqu'à l'installation vous vous souvenez de cette répétition moi je crois que je suis partisan de je suis de côté de ceux qui pensent que les élections sont possibles pour 2023 c'est tous les sens que nous donnons au Front Patriotique 2023 nous sommes qu'est la patrie avant tout peut faire en sorte que les gens ne sont pas liés à leur parti politique mais ils doivent pouvoir ce que vous racontez dans la praxis nous ne sommes pas à l'église non mais apparemment vous nous enseignez une éthique comme si vous étiez un prêtre en train d'enseigner l'évangile alors vous le terrain autre l'autre question parce que vous ne m'avez pas compris les réformes telles qu'elles sont présentes est-ce qu'elles ne vont pas diviser l'union parce qu'on sent que chacun dans l'union sacrée a ses agendas et ses unions et ses ambassadeurs oui alors est-ce que ça ne va pas diviser l'union sacrée mais mais cette question elle tombe à pic cette question tombe à pic parce que nous savons vous savez la position nous avons en tant que parti de travail en tant que l'union sacrée est l'arche de Noé il y a les loups il y a les aneaux il fallait une formalisation c'est pourquoi depuis les deux parcs le fonds triotique 2023 avait proposé qu'il y ait une formalisation parce que si moi je ne vous reçois pas au nom de front patriote mais non mais je suis je suis je suis je suis mandaté par le fonds triotique et je parle en son nom la communication politique ne va nous amener une marchandise non pas du tout le front patriote alors revenons au sujet le courant politique congolais ne profitez pas du plateau pour faire ne nous amenez pas dans la discussion c'est un courant politique qui a des congolais qui réfléchissent s'il vous plaît et c'est à ce titre là que je suis venu réfléchir avec les autres congolais qui n'appartiennent pas au même courant que moi et je réponds à vos questions ces questions que je reçois de vous je porte des réponses je pense qu'elles sont des réponses de mon mouvement pour la promotion la patrie avant tout je disais il n'y aura pas des divisions ou il y aura des divisions parce que vous dites c'est un fonds mais si il faut séparer l'ouvret du blé il faut le faire de le départ c'est ce que nous appelons formalisation il ne faut pas monter avec tout le monde vers 2000 avant 2023 on va manger les capitaines alors madame Tchala on termine avec vous vous aviez déjà pris la parole Fabien Lumbala d'abord je vous dis merci pour cette émission je pense que ce n'est pas la dernière je veux que ça ne soit pas la dernière parce que le problème de la CENI le problème des gens comme vous dites c'est un grand c'est un problème qui soulève beaucoup de tensions dans notre pays qui divise le Congolais le problème des élections lorsque nous parlons des élections et bien nous devons parler avec beaucoup d'amour et je veux que les 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 dire le président de la République comprenne qu'il est grand temps qu'on puisse aujourd'hui qu'il y ait ce dynamisme là de commencer déjà dès maintenant la placation la préparation des élections tout est possible moi tout ce que je ne veux pas que les Congolais se mettent en tête on a qu'ils sont morts je ne sais pas je ne connais pas celui qui s'occupe des familles de ceux qui sont à cause de dates fatidiques je suis contre les dates fatidiques je suis allée trois fois aux élections avec des dates fatidiques on n'a rien eu des élections on a eu les élections des Nanga avec des dates fatidiques il y a eu des morts il y a eu des candidats qui ont fait des AVC qui sont morts aujourd'hui leur famille à Tisse donc j'aimerais que les Congolais comprennent que c'est une question majeure et que ceux-là qui ont accepté d'être au Parlement pour nous produire des lois qu'ils le fassent vite nous réformes sur la loi électorale nous voulons que la question sur la territoriale soit posée les 26 provinces n'intéressent pas les Congolais les histoires qui ont été taillées aujourd'hui ces provinces ne sont même pas il n'y a pas d'administration il n'y a rien pour nous nous proposons qu'on revienne aux 11 provinces et nous tenons à revenir à la territoriale des non-originaires si aujourd'hui on arrivait à la territoriale des non-originaires on résoudrait une des problèmes vous savez ce qu'elle a amené la territoriale des originaires lorsqu'il y a un gouverneur d'une telle ethnie et bien on gouverneura il n'y a que et ça pose problème énorme au sein de la province donc ce problème des non-originaires serait des solutions à l'insécurité qu'on a à l'Est vous nous ramenez au métot du feu maréchal et je vous dis qu'il y avait l'unité à l'époque du maréchal ça on doit on doit l'accepter le Congo ethnie on a vu Kondavila Kikanda être élu à l'Est et il faudrait que dans les réformes électorales qu'on tient compte de la terre non-originaire merci madame Tchala alors vous avez compris les députés nationaux et sénateurs vous avez du pain sur la planche si on est déterminante parce qu'au delà de l'investiture du gouvernement qui est l'émanation de cette assemblée nationale vous avez le devoir d'éviter des lois qui montrent votre amour pour ce Congo et ce peuple pas l'amour platonique ou de foudre ou l'amour verbal et logique vous en avez le devoir et les contences pour le faire merci à Jérôme merci à Carlos merci à Mathieu qui est vraiment accroché à son fraude patriotique 2023 merci aussi à René Tchala le rendez-vous pour un autre numéro de ça fait débat c'est vendredi prochain avec le merci à tous merci à tous